Le délégué de la station, le pasteur Zy. Gloire à Dieu. Alléluia. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es, pour moi, un citadin. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai. Je te bénirai. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Car tu m'as, car tu m'as sauvé. Je te bénirai. Je te bénirai. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Je te bénirai. Je te bénirai. Sois élevé. Sois glorifié. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui combats, Seigneur, pour ton peuple et tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Nous sommes plus que vainqueurs parce que, Seigneur, tu nous as véritablement aimés. Nous voulons, Seigneur, te bénir, te rendre toute la gloire, te confier, Seigneur, ce moment. Que toi seul, Seigneur, tu sois élevé et que nous diminuons, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste ta grâce et ta souveraineté, Seigneur, en ce soit dans la vie de ton peuple. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Poussons des clous de joie à son nom. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Soyez salués aussi vous tous qui nous suivez en ligne. Voilà. Le Seigneur est véritablement vivant. Et en ce vendredi, il veut encore glorifier son Saint Nom. Il est le Dieu digne. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu qui veut que tu sois toujours en joie. Toujours en joie. C'est ce qu'il veut pour toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, bien-aimé, sache que le Dieu de gloire est pour toi. Alléluia. Et s'il est pour toi, qui peut donc être contre toi? C'est pourquoi nous allons prendre sa parole, bien-aimé de l'Éternel, dans le livre de Marc, L'Évangile de Marc, chapitre 8, du verset 22 au verset 26. Une personne qui lit, qui trouve la parole, la lit avec force et avec vigueur. Marc, chapitre 8, verset 22 à 26. Marc 8, verset 22. Amen. Il se rendit à Bethesda, avec Saïda. Et en amenant vers Jésus un aveugle, on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la saline sous les yeux, lui imposant les mains et lui demandant s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les cieux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvaya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur, bien-aimés. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour ce passage biblique? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, voici ce passage que Dieu nous donne de méditer en ce soir. Qui que nous soyons, quelle que soit la situation que nous traversons, notre Dieu demeure Dieu. Amen. Et voici qu'il vient de nous parler au travers de ce message-là. Il continue de nous parler pour dire que cette année, année baptisée, année de faveur, de maturité et de discipola, le Dieu, il est là pour toi. Le Dieu, il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Le Dieu, il ne peut pas t'abandonner. C'est pourquoi le thème de ce jour, le thème de cette rencontre bien-aimée de l'Éternel, c'est Dieu répondra à tes résolutions. Alléluia. Dieu répondra à tes résolutions, car il peut encore faire de grandes choses. Alléluia. Dieu donnera une solution à cause de ta détermination, à cause de ta ténacité, à cause de bien-aimée de l'Éternel, ta fermeté en lui. Il est le Dieu vivant. La parole déclare, ils se rendirent à Bethsaïda et en amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il est parti à Bethsaïda, qui veut dire village de la pêche de poissons. Bien-aimée. Et là aussi, il y avait un malade, un infirme, un aveugle. C'est vrai que le Seigneur a eu à opérer des prodiges dans la vie de plusieurs, certainement trois mêmes aveugles dans la parole. Il l'a fait pour baptimer, n'est-ce pas? Il l'a fait aussi pour cet aveugle né de naissance. Alléluia. Où il a mis de la boue dans ses oeufs. Il lui a dit, va au réservoir de Siloé, va te laver et tu seras pur. Alléluia. Et Dieu a fait. Mais voici, encore une fois de plus, un aveugle au devant de Jésus. Cette patrie qui refusait, qui cherchait à le tuer. Les pharisiens qui étaient là, qui cherchaient les points faibles de Jésus pour le condamner. Voici qu'il arrive dans ce village et on lui envoie un aveugle. Et on lui prie de toucher l'aveugle. Ils ne disent même pas de prier pour l'aveugle ou de décréter quoi que ce soit, mais de simplement le toucher. C'est pour dire que ces personnes-là connaissaient la capacité de Jésus, connaissaient la potentialité de Jésus. Connaissaient que le Seigneur avait cette capacité de pouvoir opérer afin que l'infirme puisse recouvrer la guérison. Alléluia. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive dans ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Bien-aimés, voici cet aveugle-là. Il ne voit pas. C'est que ce sont les hommes qui le trimballent à gauche et à droite. Alléluia. Il arrive vers Jésus et au lieu que Jésus instantanément guérisse cet homme, il le prend par la main, il marche avec lui et il le conduit à la sortie. C'est-à-dire hors du village, hors de la ville, hors des lieux d'habitation. Oui, bien-aimés, ils sont partis en privé. Alléluia. Le Seigneur l'a fait retirer comme il a fait retirer toutes ces personnes qui étaient avec la fille de Jairus quand elle était morte et qu'elle devait ressusciter. C'est pour dire que le Seigneur opère aussi des miracles en privé. Alléluia. Bien-aimés, Dieu a fait sortir cet homme du village. Marcher avec lui. Qu'est-ce qu'il lui disait quand il marchait? Qu'est-ce qui apparaissait dans leur marche? Mais ils sont arrivés à l'endroit où Jésus voudrait qu'ils arrivent. De telle manière, toi aussi, tu es là dans sa présence depuis des années, depuis cette année même. Mais le Seigneur veut t'envoyer dans un endroit. Là où il va te toucher et là où le miracle va s'opérer. Voici ce qu'il a fait pour cet aveugle. Il l'a envoyé hors du village. Et là, il a pris sa salive. Il l'a jeté dans ses yeux. Et il a imposé les mains à cet homme. Et il lui a demandé est-ce qu'il voyait? Bien-aimés, est-ce qu'il voyait? Et l'homme a répondu. La parole déclare qu'il regarda et il dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. C'est pour dire qu'il voyait partiellement. Avant, il ne voyait pas du tout. Maintenant, il voit un peu, un peu comme on peut le dire dans le langage courant. Bien-aimés, est-ce que ce n'est pas ta situation? Assurement, tu es là. Tu attends un miracle de la part du Seigneur. Et Dieu te montre les bribes de miracles. Il te montre les prémices de miracles. Il te dit qu'il est avec toi. Il t'accorde la santé. Il t'accorde la paix. Il te montre dans les sons. Et la parole sort aussi pour toi. Bien-aimés de l'Éternel, tu vois des choses, mais tu ne vois pas cela distinctement. Bien-aimés, c'est que le processus a commencé, alléluia. On pourrait dire, mais d'habitude, quand Jésus parle, la terre prend silence. Il impose les mains, les malades guérissent. Mais pourquoi ici, Jésus, oui, en premier coup, d'abord, et puis il n'y a pas de guérison parfaite? Est-ce que notre Dieu n'est pas tout-puissant? Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il a touché l'œil. Et comme il a dit qu'il voyait comme des arbres, il a réimposé ses mains à cet homme. Et après cela, il l'a vu distinctement. Ta situation, tu es là. Tu es en train de pleurnicher. Pourquoi est-ce que ça a dû? Pourquoi c'est-ci? Pourquoi les autres sont venus et rapidement ils sont bénis? Et moi, je ne suis pas encore rentré dans ma bénédiction. Bien-aimés, voici cet homme. Cette leçon que Dieu voudrait que tu prennes. Il aurait pu opérer le miracle d'une manière digne de ce nom instantanément. Mais il a continué. Jésus a été patient, n'est-ce pas? Il a été persévérant aussi dans la guérison de cet homme. Pourquoi? Parce que Dieu seul sait ce qui adviendrait si ça a été apparu instantanément. Mais nous devons savoir qu'au finit, la guérison de cet homme a été totale. Parce que quand il l'a regardé une seconde fois, il l'a vu distinctement. Bien-aimés, cet homme, est-ce que c'est toi, son cas? Parce que la parole de Dieu déclare que le Seigneur l'a pris d'abord. La foule est venue avec lui. C'est qu'il y en a qui se moquaient de lui. Il y en a qui parlaient, qui disaient autre chose. Il y avait toutes sortes de cacophonie. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé à Jésus, au lieu d'avoir une guérison prompte, le Seigneur encore le prend. Peut-être que le village, on peut dire peut-être au docu ici. Alléluia. Et il faut sortir. Il faut marcher encore. Et il est parti avec le maître. Il n'a pas protesté. C'est pourquoi il faut noter, bien-aimés de l'Éternel. Pourquoi la guérison de cet homme a été propre? Bien-aimés, comme le thème tu le dis, Dieu répondra à tes résolutions. Cet homme a été résolu. Alléluia. Cet aveugle. Il n'a pas protesté quand le Seigneur l'a pris. Il pourrait dire, ah, je viens de marcher. On m'a trimballé ici. On m'a jeté par là. Je suis tombé. Je n'arrive pas à marcher. Et que j'ai cogné des pierres. Et voici mes orteils sont endoloris, bien-aimés de l'Éternel. Il n'a pas bronché. Il n'a pas protesté. Mais il est venu à Jésus. Et là encore, Jésus le prend pour aller en dehors de la ville. C'est-à-dire l'endroit où il voulait opérer le miracle. Il voulait avoir cet aveugle avec lui, bien-aimés de l'Éternel. Et quand ils sont arrivés, il a pris sa salive certainement qu'il a craché dans le visage, dans l'œil de ce monsieur, dans ses yeux. Depuis ma bonne, nous tous qui sommes ici, quelqu'un crache dans le visage de quelqu'un d'autre. La personne ne va pas réagir de manière convenable. Il n'y a plus faute raison. La salive d'une personne. Alléluia. Dieu a fait des choses et cet homme n'a pas bronché. On l'a trimballé, il n'a pas bronché. Mille de la salive dans ses yeux, il n'a pas bronché. s'est laissé imposer les mains. Mais il a toujours coopéré avec le Seigneur. Parce que Dieu lui a demandé, Alléluia, s'il voyait quelque chose. Et il a répondu. Mais avant de voir quelque chose bien aimé, le comportement de cet homme, comme je le disais au premier point, il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à sa dignité. Il a renoncé à sa vie pour se laisser aller trimballer vers Jésus. Et Jésus aussi le prend pour aller au dehors, c'est-à-dire en dehors du village. Accepter la salive dans ses yeux. Accepter qu'on lui pose des questions sans protester, sans rechigner, sans dire, moi je ne peux pas, je ne veux pas et je ne fais pas ceci. Pourquoi ? Excusez-moi. Oui, bien-aimé. Et quand il a accepté cela, en renonçant à lui-même, le miracle a commencé à s'opérer dans sa vie. Alléluia. Le miracle n'a pas été total. Sa guérison a été progressive. Alléluia. C'est pour dire que Dieu peut faire ces miracles aussi de manière progressive dans nos vies. Si tu es là, que tu n'as pas encore vu ta bénédiction, sache que coudé, pas coudé, tu es en train d'opérer le miracle dans ta vie. Que tu es déjà dans le processus et que ta résolution va mettre un Seigneur de gloire de répondre à ta situation, à ton questionnement. Bien-aimé, le Seigneur le dit véritablement. Il regardait et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Oui, bien-aimé, tous autant que nous sommes ici. Serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu. Nous sommes dans cette situation de personne. Parce que Dieu nous parle, nous demande d'avoir foi en lui. Mais assurément, nous cherchons de voir les choses d'abord, avant de croire en lui. Nous sommes là, nous nous comparons les uns aux autres. Ça aussi, c'est pour dire que nous ne voyons pas bien. Nous voyons comme cet aveugle. Parce que lorsque les disciples étaient avec Jésus, ils ne voyaient pas bien les choses. Ils ne comprenaient pas bien les choses. Même Pierre ne comprenait pas. Et les autres aussi ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que Jésus ressuscite pour qu'ils voient qu'assurement, ils avaient avec eux le véritable Dieu vivant. Bien-aimé, Dieu veut que tu arrives à bon port et que ta guérison soit totale et que tu voyes véritablement bien les choses. Jésus lui met de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village, n'entre pas au village. Certainement que ce village-là ne voulait pas voir Jésus. Il n'était pas prêt à réceptionner les miracles que Jésus faisait. Donc, pour Jésus, ça ne valait pas la peine que cet homme aille témoigner de sa part. Alléluia. Parce que Dieu est véritablement Dieu. Oui, bien-aimé, tu dois savoir que le Seigneur, il peut enclencher un processus de miracle dans ta vie. Mais toi, ta détermination va permettre à ce qu'il puisse arriver à bon port. Alléluia. Et Dieu fait des merveilles dans ta vie. C'est pourquoi, le deuxième point, après avoir parlé du renoncement, parce que le renoncement rime aussi avec l'obéissance. Alléluia. Cet homme a été véritablement obéissant. Le peuple l'a amené à Jésus. Jésus l'a aussi mené en dehors du village, a craché dans ses yeux, mais il ne s'est pas plein. Ça, c'est le renoncement. Le deuxième point, c'est être véridique. C'est-à-dire dire la vérité. Dire ce qui est conforme à la vérité, ce qui est réel. Alléluia. Jésus a posé une question à cet homme. Il dit, vois-tu quelque chose? Je paraphrase ainsi. Alléluia. Est-ce que tu vois? N'est-ce pas? Jésus lui demanda s'il voyait quelque chose. Et l'homme a dit ce qui était la vérité. Il a dit, je voyais des hommes, mais comme des arbres qui marchent. Aujourd'hui, tu es là en ce jour. Dieu te demande quelle est ta situation. Est-ce que tu ne vas pas fabriquer quelque chose? Est-ce que tu vas dire la vérité? Est-ce que devant les hommes, tu ne vas pas chercher à mentir? Est-ce que tu ne vas pas dire que ça va au lieu que ça ne va pas? Est-ce que tu ne seras pas? Est-ce que tu seras véridique envers le Seigneur comme il te pose cette question? Bien-aimé, cet homme n'a pas réchiné. Cet homme n'a pas cherché mentir à 14 heures. Quand le Seigneur lui a demandé s'il voyait quelque chose, il a vu quelque chose. Parce que les arbres là sont des choses, n'est-ce pas? Il dit, il voit des hommes, mais il les voit comme des arbres qui marchent. Ça avait commencé. Mais c'est le Seigneur seul qui pouvait amener ce processus à la perfection. Alléluia. Il a dit la vérité. S'il avait dit à Jésus que, ah, je vois des hommes. Son miracle n'allait pas atteindre la perfection. Bien un mot, disons la vérité au Seigneur. Soyons véridiques quand nous sommes avec le Seigneur. Surtout qu'il le perd des miracles en privé. Quand tu es dans ta chambre avec lui, sois véridique. Tu es au bureau avec lui, sois véridique. Tu es au marché avec lui, sois véridique. Ne va pas chercher quoi que ce soit d'autre pour faire plaisir. Dieu, il peut même, il dit, avant même que tu ouvres la bouche, il sait ce que tu vas dire. Il connaît toutes choses, mais il veut que tu confesses la vérité de ta propre bouche pour que ce qu'il va te faire, cela puisse arriver à la perfection. C'est tellement important d'être véridique après avoir renoncé à nous. Oui, cet homme a dit la vérité. Il n'a pas dit de demi-vérité et il n'a pas menti non plus. Il a répondu au Seigneur en lui disant ce qu'il voyait. Et le Seigneur a apprécié cela. Alléluia. Il a réimposé les mains. Et quand il a fixé, il a fixé devant lui, il a pu voir distinctement toutes choses. Le troisième point, bien-aimé, c'est que cet homme a été patient et persévérant. Oui, bien-aimé, tu as besoin de patience et de persévérance afin de pouvoir expérimenter les merveilles du Seigneur. Il n'était pas complètement guéri. C'est tellement qu'il a entendu parler de Jésus. Que Jésus-même, il y a une femme qui est venue toucher le pan de sa robe. Automatiquement, elle a été guérie. Il a dit à l'homme qui était couché depuis 38 ans au bord de la piscine de Besseta et l'homme a pris son grabat et il est parti. La femme courbée depuis 18 ans. Quand il a parlé, elle s'est redressée. Mais pourquoi pour moi, le Seigneur n'a pas pu opérer le miracle instantanément ? Tu te poses des questions. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu vient de te dire que c'est parce qu'Il veut faire des choses merveilleuses dans ta vie. C'est parce qu'Il t'a promis cette année. Faveur, ça viendra. Maturité, tu dois la chercher pour que tu sois comme son disciple. Alléluia. Et c'est pour ça qu'Il te le dit. Il n'était pas complètement guéri, mais cet homme a été patient et a persévéré en attendant son miracle et sa guérison complète. Et puis ce miracle et cette guérison a été complète. Bien-aimé, en ce soir, j'aimerais te dire de prendre courage. Tu es avec toi le Dieu tout-puissant. Tu es avec toi le Dieu qui sait tout. Tu es avec toi le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui est partout à la fois. Le Dieu de toutes possibilités. Rien ne lui est impossible. Si et seulement si tu crois qu'Il peut faire ces choses-là pour toi. C'est pourquoi, n'abandonne pas la marche. N'abandonne pas la marche. Nous ne sommes qu'au début d'année. Dieu t'a fait des paroles. Il t'a promis des paroles. Alléluia. Il t'a fait mettre quelque part dans ton cœur que, assurément, Il répondra tes cris. C'est pourquoi, en ce soir, Il te dit de t'armer de courage car tu as besoin. Oui, cet homme a eu besoin de deux touches, n'est-ce pas? Mais toi, peut-être que c'est plusieurs touches. Il a commencé. Ne dis pas que c'est aujourd'hui qu'il va commencer. Il a déjà commencé. Le fait que tu entendes sa parole. Dieu a commencé le processus de ta guérison, de ton miracle. Peut-être qu'il te faut trois touches. Ou bien quatre ou cinq. Ou plusieurs touches. Mais sache que, si tu demeures fidèle, si tu es résolu, tu es déterminé, bien-aimé, le Seigneur répondra tes cris. Alléluia. L'aveugle a eu deux touches. Mais toi, tu peux avoir deux ou trois ou quatre. C'est le Seigneur qui le sait. Alléluia. Mais pour savoir toutes ces choses, tu sais que c'est Lui qui va faire toutes choses bonnes en son temps dans ta vie. C'est pourquoi Il te le dit en ce début d'année. Prends courage. Alléluia. Espère. Espère encore en Lui. Parce que lorsque tu cries, Dieu entend. Et comme Il entend, Il revient vers toi. C'est vrai qu'Il est avec toi. Mais Il revient vers toi pour te faire du bien. Il revient vers toi. Il vient à toi pour libérer toutes choses. pour que, assurément, Lui aussi, Il puisse te demander est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu es dans la bonne position? Est-ce que c'est ce que tu veux? Toutes ces choses conformément à sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, attends-toi à ton Dieu. Attends-toi à Lui. Il vient. Il vient. Comme Il pouvait le dire à Abba Kouk, Oui, il arrive. La prophétie, elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu te dit que tout dépend de ta résolution, de disposition de ton cœur, de ta détermination, de ta ténacité, de ta fourgue et de ta hardiesse et de ton zèle dans sa présence. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien et il l'a déjà fait parce que dès aujourd'hui, il a déjà commencé le processus. Tu témoigneras dans sa présence. Tu glorifieras son nom. Tant que sa parole n'a pas fait son effet dans ta vie, elle ne retournera pas à lui. Alléluia, comme il l'a dit dans Esaïe. C'est pourquoi, réjouis-toi et prends courage et cette année que ton cœur se dilate de joie, cette année, il faut le servir avec force, avec joie. Ne dis pas que tu as fait cela pendant dix ans, tu n'as pas eu, tu as eu quelque chose, bien-aimé. Le souffle de vie que tu as là, il y en a même qui avaient plus de choses, mais ils sont partis, alléluia. Si tu es là, que tu entends sa voix, sache que le Dieu de gloire a opéré le plus grand miracle. Le reste, ce sont des broutilles, ça viendra et le Dieu de gloire sera inuvé et célébré dans ta vie. Acclamons le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Alléluia. On va se tenir debout, bien-aimé, mais tu dois savoir comment il a fait pour cet homme. Il n'a pas été guéri sur le champ, mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Comme il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec toi. Et il a permis que la totalité de la guérison s'opère dans la vie de cet homme. C'est pourquoi toi aussi tu es là. Comme tu n'as pas encore rentré, tu n'es pas encore ou bien tu n'as pas encore expérimenté cette bénédiction qu'il a réservée pour toi, ton Dieu n'est pas fatigué. Ton Dieu est en train de se mettre en branle pour opérer le miracle dans ta vie, pour répondre à tes cris, pour répondre à tes pleurs, pour ton mariage, pour ton voyage, pour ton travail, pour ta santé, pour quoi que ce soit que tu voudrais, la solution est en Jésus. Mais serre-le avec renoncement, avec confession de paroles véridiques, avec patience et avec persévérance, et le reste est en tes mains. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Toi, le Dieu vivant, le Dieu sacré des Hébreux, toi qui opères des miracles dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Voici, Seigneur, cette histoire de Bethsaida avec cet aveugle éternel. Tu l'as touchée plusieurs fois, Seigneur, pour que la guérison soit totale. Pas que tu sois éternel, mon Dieu, mon roi, pas puissant pour opérer instantanément le miracle, mais tu l'as fait, Seigneur, pour nous donner une leçon, pour dire à chacun d'entre nous, Seigneur, que tu nous as déjà communiqué ta touche et que tu veux, Seigneur, que nous puissions demeurer en toi et que, éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu as planifié pour nous, toute l'armada, Seigneur, des guérisons, des restaurations, des faveurs, des bénédictions divines, que tu as réservées, Seigneur, à ton peuple, que ces choses-là puissent descendre dans la main de tes servantes et de tes serviteurs. Pour cela, nous devons être déterminés, résolus, Seigneur, et c'est en cela que Dieu répondra à nos cris. Nous sommes venus, Seigneur, Dieu nous a parlé, nous retournons, Seigneur, et nous te disons, Seigneur, tu as compli tes paroles dans nos vies et dans nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs, même qui nous suivent en ligne, éternel et tantamés, Seigneur, et favorise-les, oh Dieu de gloire, et que ta victoire, Seigneur, se manifeste pleinement dans nos vies. Louange et gloire te sois rendue, béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, soyez bénis, soyez bénis encore. Sous-titrage ST' 501